De quelle couleur peindre à la neige? Salut, c'est René, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner des petites indications pour vous aider à peindre à la neige, pour savoir de quelle couleur peindre à la neige dans vos peintures. Mais tout d'abord, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur les links dans la description sous cette vidéo pour obtenir des mini-formations gratuites. Merci beaucoup de liker et de partager cette vidéo, s'il vous plaît. Alors aujourd'hui, on est à Fort Chambly, donc à Chambly, il fait très froid, c'est moins de 18. Il fait aussi froid que dans votre congélateur. Alors je vais me dépêcher et on va continuer un petit peu cette vidéo aussi à l'écran de l'ordinateur. Mais d'abord, ce que je voudrais vous expliquer, c'est que vous avez très certainement déjà vu de la neige peinte dans des couleurs assez vives, dans du bleu, dans des mauves, dans des roses, dans des violets, dans des bleus verdâtres. On peut trouver toutes sortes de couleurs dans les peintures qui représentent la neige. Mais alors pourquoi ? Eh bien parce que, on le sait, la neige est blanche. Mais si on la peignait simplement blanche dans la lumière et grise dans l'ombre, ça ferait un tableau qui serait, on va dire, noir et blanc. Donc ça n'est pas très beau, très intéressant. Et si on regarde des tableaux, même des grands maîtres à l'époque, vous allez voir que la neige est de différentes couleurs. Alors si vous regardez ici, par exemple, à côté de moi, il y a de la neige au soleil et la neige dans la lumière. Alors je vais y aller très simple, à la base. La neige dans la lumière, elle est de quelle couleur ? Eh bien elle est de la couleur de la lumière qui l'éclaire. Donc ici c'est le soleil. L'hiver, le soleil est toujours assez bas, donc dans des couleurs toujours assez chaudes. Si c'est le matin tôt, ça peut être plutôt rosé. Si c'est le soir, au coucher de soleil, c'est plutôt orangé. Mais entre les deux, comme là nous sommes en plein milieu de la journée, le soleil est relativement bas, il est 2h de l'après-midi. La neige, elle est de la couleur du soleil, c'est-à-dire que c'est un jaune orangé avec beaucoup de blanc. Donc si elle est un petit peu jaune orangé dans le soleil, eh bien dans la lumière, elle va prendre la couleur complémentaire de la lumière qui l'éclaire. Donc elle va être un petit peu bleu-mauve. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que dans l'ombre, la neige reflète aussi le ciel bleu. Donc comme aujourd'hui c'est une journée ensoleillée, le ciel est bleu, eh bien la neige va être encore plus bleutée dans les ombres. Voilà deux raisons. Voilà des ombres de la neige, dans les ombres des arbres. Mon ombre, nos ombres, l'ombre du banc, l'ombre de la neige qui a été poussée par le chasse-neige. Maintenant, si on est sous une couverture nuageuse, eh bien la neige, le ciel est gris, donc la neige va être grise. Mais il n'y aura plus les marques d'ombre, les marques de lumière, comme on a ici, ce sera bon et fort, il va y avoir des zones un peu plus ombragées, un peu plus lumineuses, mais ça sera du gris. Mais comme à ce moment-là, les ciels gris, les nuages, eh bien on va peindre ça avec quand même quelques couleurs. Mais on va interpréter avec des gris qui vont être réalisés par des mélanges de différentes couleurs. On peut avoir un petit peu de mauve, un petit peu de jaune, un petit peu de rosé, un petit peu de verdâtre, un petit peu de bleuté, un petit peu de mauve. Et on va jouer avec des couleurs et leurs complémentaires pour réaliser ces gris. Mais ce n'est pas tellement... Le but de la vidéo, c'est vraiment pour vous montrer les couleurs de la neige lorsque la plupart des temps, lorsqu'il fait soleil. Et donc, si vous le voulez bien, nous allons passer à l'écran de l'ordinateur. Je vais vous montrer un petit peu différents tableaux avec de la neige qui comportent différentes couleurs. Ce qu'il faut savoir aussi, avant de passer à l'ordinateur, c'est que souvent, sur les photos, la neige sort très bleutée et beaucoup plus bleutée qu'en réalité. Alors là, il faut faire la part des choses, il faut faire attention. Oui, c'est bleuté, mais pas trop non plus. Mais il y a quand même une place très importante tout aussi à laisser à l'interprétation. Voilà, donc on se retrouve tout de suite devant l'écran de l'ordinateur. Alors là, je fais la neige sur un toit, dans l'ombre, avec du blanc, du bleu de phtalo et du rouge. Alors, c'est du cramoisi d'alizarine au niveau du rouge et puis du bleu phtalo. Et j'applique la neige sur le toit, du moins la couleur de la neige sur le toit. Et c'est important d'avoir une teinte un petit peu différente de celle du ciel pour que la neige se détache sur le ciel. Je prépare une quantité de blanc et mes couleurs chaudes pour les zones qui vont être au soleil, puis une quantité de blanc avec des couleurs froides pour les parties de la neige qui vont être peintes dans l'ombre. Ensuite, je prends mon blanc chaud et je l'applique sur les parties de la neige qui se trouvent dans la lumière, donc dans le soleil. Et c'est cette partie de blanc chaud qui représente la neige très éclairée par le soleil. Ensuite, je prends un blanc froid, donc avec du bleu, des fois du bleu plus mauve, des fois du bleu plus verdâtre, différentes sortes de bleu que je vais appliquer sur les zones de la neige qui est placée à l'ombre. Alors, à la première couche, j'exagère volontairement les couleurs. Puis, à la deuxième couche, je vais adoucir ces contrastes, adoucir ces couleurs pour diminuer un petit peu pour diminuer un petit peu l'exagération des bleus. Je commence les détails toujours avec le plus foncé, puis ensuite, je vais ajouter les lumières, les parties un petit peu plus pâles. Et c'est là où c'est important de voir comment la neige, même dans l'ombre, peut avoir des teintes différentes au niveau de la luminosité. Au soleil, elle est quasiment toujours la même couleur, un blanc très chaud, fort, puissant, alors que dans l'ombre, il y a différentes nuances. Et je peaufine mes derniers détails toujours avant de signer le tableau. Et voilà. Vous voyez qu'on a de la neige de différentes teintes, différentes couleurs, aussi selon les tableaux. On a des bleus plus pâles, des bleus plus foncés, des gris bleutés, des bleus plus mauves, des bleus plus verdâtres. Et dans les lumières aussi, beaucoup de chaleur. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu, qu'elle va surtout vous aider lorsque vous allez représenter la neige dans vos peintures, dans vos paysages. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description sous la vidéo si vous voulez obtenir des mini-formations gratuites et peut-être le e-book aussi s'il est maintenant mis en place. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque je mets des nouvelles vidéos. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions pour d'autres vidéos, n'hésitez pas à les marquer aussi dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Merci beaucoup et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501